Rio plus 20, c'est dans quelques jours, la conférence des Nations Unies sur le développement durable aura lieu au Brésil-Luvent au 22 de ce mois. La société civile sénégalaise agissant dans le domaine de l'environnement a produit un document, il pose les problèmes environnementaux du Sénégal et propose par ailleurs des solutions. On a télé de portage et de validation, c'est tenu à CTV ce matin. Les précisions données à Ram Touré et à Smalik Diop. Le rapport conçu par la société civile sur la problématique de l'environnement et du développement durable est une contribution à la conférence internationale Rio plus 20 qui se guérira au Brésil du 20 au 22 juin prochain. Ce document d'orientation et de plaidoyer vise à harmoniser les propositions communes des acteurs de l'environnement de la société civile pour une participation efficace à cette grande rencontre des Nations Unies. Le rapport est un rapport diagnostique qui est accompagné d'une forte dose de propositions et ensuite des recommandations phares à l'endroit de nous-mêmes, à l'endroit aussi des populations du Sénégal mais aussi à l'endroit des décideurs publics. Il y a deux éléments phares dans le rapport. Le premier élément c'est notre comportement vis-à-vis des changements climatiques. Le deuxième élément c'est par rapport à la problématique de l'économie verte. La conférence Rio plus 20 cherche à accorder une place plus importante aux collectivités locales et à la société civile dans la future gouvernance de l'environnement. Deux thèmes seront essentiellement développés au cours de cette rencontre. L'économie verte et le développement durable, une nécessité pour les générations futures. Une économie qui n'a pas de contenu environnemental et social est quelque part une économie qui ne peut pas être durable. A l'heure actuelle, quand on prend l'habitat à Dakar, la plupart des bâtiments sont construits avec des matériaux qui ne sont pas économes en matière d'isolation énergétique. Les bâtiments sont collés à coller. Il n'y a pas non plus de réflexion sur les ouvertures, sur les orientations. L'intégration d'une économie verte dans la politique de développement d'un pays participe à la protection de l'environnement. Cependant, pour le président du Conseil des organisations non-gouvernementales d'appui au développement congade, les recommandations de la Conférence des Nations Unies doivent prendre en compte les réalités de chaque pays. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, ce n'est pas dans le cadre de la configuration de ce type d'économie. Le problème, c'est plutôt dans le cadre des résultats issus, ou bien de l'utilisation des résultats issus de cette économie verte-là. Les biocarburants, au profit du secteur de l'alimentation et de la nutrition, ce qui n'est pas une bonne chose. Cet atelier de partage et de validation du document de la société civile, organisé par le Congade, permet d'évaluer les acquis et les insuffisances en matière de protection de l'environnement. Au Sénégal, des efforts restent à faire dans ce sens. Selon le président du Congade, il y a lieu de sensibiliser davantage la population pour qu'elle adopte un comportement responsable sur notre environnement.